J'aimais déjà pas beaucoup les traders mais alors avec ce film c'est encore pire. Voilà ce qu'on fait avec ton argent ! Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de l'Outsider réalisé par Christophe Baratier qui est sorti en 2016 déjà mais en fait je l'avais raté à l'époque alors que j'avais UGC limité à l'époque mais je sais pas je suis passé à côté je voulais aller le voir et puis il est passé sur France 2 dimanche donc la veille du moment où j'enregistre cette vidéo t'as l'impression que c'est compliqué mais en fait c'est très simple ce que je viens de dire et je me suis dit que le film était tellement intéressant qu'il fallait clairement en parler parce qu'il y a un film français qui propose un thème comme ça qui en plus est tiré d'une histoire vraie qui est une histoire vraie assez récente donc c'est plutôt intéressant de voir ça aussi je me suis dit que c'était le moment d'en parler et ouais ! en fait ce film il est assez dingue ne serait-ce que par sa mise en scène bon avant je vais parler du synopsis Jérôme Kerviel est trader à la Société Générale le vrai Jérôme Kerviel, celui qui a fait de la zonze et tout et qui s'est fait emmerder alors que c'était pas spécialement de sa faute même si en fait ça l'est quand même de sa faute mais c'est juste que ses supérieurs ont fait comme s'ils avaient rien vu parce que ça leur apportait de la thune alors que c'était pas très très jojo ce qu'il a fait donc si vous préférez il a gagné des millions et des millions jusqu'à les milliards pour la Société Générale sauf qu'après il y a eu l'histoire des sub rhymes ou je sais plus quoi paye ton accent anglais du coup il a fait perdre de l'argent à la Société Générale beaucoup plus qu'elle devait en perdre et puis bah il s'est fait virer, il s'est fait poursuivre et la Société Générale je crois qu'on leur a donné de l'argent bref je l'avoue tout de suite tout ce qui est histoire d'économie et tout dans la vie bah j'y comprends rien c'est pas que j'y comprends rien mais j'ai pas envie de m'y intéresser donc du coup je suis là, il me manque la moitié des informations les médias veulent pas nécessairement te les donner parce que même eux ils s'en battent les couilles tout ce qu'ils veulent te dire c'est résumer un truc pour te faire passer une idée et souvent c'est leur idée à eux et donc du coup bah toi t'es là devant et tu fais hein ? et c'est un peu ce qui m'est arrivé c'est à dire que ok il est super bien filmé il est très bien raconté mais ça manque de technique c'est à dire que, enfin ça manque de technique, pour moi ça manque de technique c'est à dire qu'à mon avis ils ont évacué ce côté technique pour pas perdre le spectateur pour pas que ça devienne trop merdique trop cérébral qu'on prenne pas trop d'informations dans la gueule parce que c'est assez complexe comme univers c'est pas pour rien que les gars ils ont fait HEC Bac plus 5, Bac plus 8, machin, économie, etc je remets pas en cause qu'il faut bosser comme un bâtard pour devenir un gros bâtard tu sens que c'est un peu orienté là politiquement cette vidéo ? donc j'ai quasiment rien pigé à la manière dont il a fait pour mettre sous le tapis l'argent alors que finalement ils sont quand même dans les comptes de la société générale enfin voilà ça j'ai vraiment rien pigé mais c'est pas le but du film j'ai l'impression le but du film c'est de te montrer comment le trading ça peut devenir une drogue en fait c'est à dire que c'est au début du film c'est vraiment filmé genre en mode hyper énergique en mode actionneur en fait avec des plans de coupe des plans qui durent même pas deux secondes qui sont hyper rapides avec des mouvements de caméra qui partent dans tous les sens avec une vue d'ensemble de tout ce qui se passe avec machin qui parle et puis machin qui parle et puis la caméra elle sait même plus au donné de la tête mais elle essaye de suivre quand même tout ce qui se passe et on voit bien que le personnage principal il est au milieu de ça au tout début il a du mal et puis il finit par s'y faire et donc la caméra aussi commence à s'y faire et donc toi par la même occasion en tant que spectateur t'arrives à mieux comprendre ce qui se passe tu vois c'est beaucoup plus lisible la caméra c'est vraiment les yeux de Kerviel en fait et comme la caméra simule finalement les émotions de Kerviel et bien quand tu le regardes ce film t'as autant de fascination que de dégoût pour le milieu dans lequel il travaille parce que c'est tellement beau dans la manière dont c'est filmé la défense elle est super bien filmée franchement c'est magnifique la manière dont il filme les bâtiments et dont il filme aussi finalement Kerviel qui arrive vraiment c'est l'un des premiers qui arrive à la défense et tous ces bâtiments qui sont limite oppressants sur lui on sent que finalement c'est un petit rouage parmi tout ça et que finalement au fur et à mesure du film il commence à être filmé différemment on le voit souvent filmé uniquement du building c'est à dire que là à partir du moment où il ramène de l'argent de ouf qui fait des scores de malade bah là ça devient le roi quoi et donc du coup il est plus du tout filmé de la même manière quand il est au taf donc je disais fascination et dégoût parce qu'au début qu'il revienne il arrive il est là il fait ouais putain c'est génial c'est euphorique et tout machin et donc la caméra te laisse suggérer il y a des beaux plans il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment qui sont limite poétiques tu sens qu'il y a une certaine légèreté dans cette caméra et plus ça avance plus lui il commence à perdre pied et donc la caméra elle est plus incisive elle a beaucoup moins de déplacements elle est moins libre elle est plus oppressante pour toi et pour le personnage principal et du coup tu te dis mais ouais Baratier il a tout compris à la manière de filmer son film j'ai été obnubilé dès les premières minutes tu sais que tu vas avoir du lourd et clairement il développe sa mise en scène à l'image du personnage qui au fur et à mesure tombe dans cette spirale de j'en veux toujours plus et il y a des acteurs quand même que je voyais pas du tout là dedans François-Xavier de Maison alors il fait quand même du François-Xavier de Maison mais je veux dire que en trader comme ça un peu requin et tout je me suis dit waouh il y a Stéphane Bach aussi lui Stéphane Bach vraiment je le kiffe et je trouve qu'on le voit pas assez encore aujourd'hui au cinéma à chaque fois que je le vois dans un film je me dis mais en fait tu peux lui faire jouer n'importe quoi moi je l'ai découvert dans On ne demande qu'à en rire et finalement il est là et tu te dis il peut tout faire le gars il est crédible dans tout Sabrina Oazani ouais mais non non je peux pas parler de Sabrina Oazani parce que c'est non franchement impossible j'ai aucune objectivité sur cette meuf je sais pas c'est genre c'est un gros crush je la vois au ciné je suis là je fais Sabrina Oazani et note particulière pour Soren Prévost parce que ben ce gars là moi je le connais de la grosse émission sur comédie et là il est méconnaissable et Soren Prévost oui c'est bien le fils de Daniel Prévost de toute façon il se ressemble totalement et ouais franchement le casting est au top et c'est vraiment des gens que j'aurais jamais vu dans le genre de film c'est un film qui est vraiment bien documenté même si tu sens que le problème c'est que c'était en 2016 le jugement il était pas encore terminé d'ailleurs je crois qu'il est pas encore terminé de toute manière parce qu'il est encore jugé pour autre chose je crois qu'il est encore accusé d'un autre truc et il est pas encore passé au tribunal pour ça enfin je sais plus où on est l'histoire mais à l'époque du film clairement Kerviel et la Société Générale ils étaient encore dans ce merdier et donc du coup il y avait encore cette histoire qui était un peu similaire à celle de American Sniper c'est à dire que le film est sorti un peu en même temps que tout ce qui a été tout ces trucs de jugement quoi donc c'était un peu problématique parce qu'on se disait ouais mais en même temps en plus c'est Kerviel qui intervient sur le film donc évidemment il y a son point de vue donc la réalité peut être biaisée clairement ça c'est il y a de la subjectivité totale dans ce film subjectivité articule Morgan donc il y a de la subjectivité totale c'est à dire qu'on voit on voit cette histoire à travers les yeux de Kerviel clairement il y aura pas enfin de toute manière de toute manière c'est difficile de de donner raison en banque quand elles savent très bien ce que l'employé fait et qu'à la fin ils te disent ah mais non on savait pas bon maintenant qu'on s'est fait gauler c'est pas très très bien Jérôme ce que tu fais putain d'hypocrite quoi et même si je peux pas saquer les traders et tout cet univers capitaliste qui va aussi s'acharner sur le malheur des gens c'est à dire que tu vois très bien il y a une explosion à Londres bim la bourse chute et eux qu'est-ce qu'ils font ? et ben ils récupèrent de l'argent parce que Kerviel il était dans le sens opposé de tout le monde c'est à dire que lui il a misé sur un truc qui était perdant et à partir du moment où il y a eu cet accident à Londres et ben c'est devenu gagnant de placer comme ça donc c'était le seul à cartonner de ouf et d'ailleurs tu vois quand même que c'est aussi à travers les yeux de Kerviel après peut-être que c'était vraiment ça mais c'est à dire que après avoir fait ça il va vomir parce qu'il sent quand même que c'est mal tu vois il est un peu tiraillé et le tiraillement tu vois tout le long du film après est-ce que Kerviel à cette époque là il était vraiment tiraillé ou est-ce que finalement c'est avec du recul qu'il s'est dit ouais non c'était pas cool et du coup il embellit un petit peu enfin sa situation pour rendre le truc un peu moins un peu moins fils de pute quoi donc film très troublant comme je l'ai dit la mise en scène est au top les acteurs sont au top je me suis retrouvé là-dedans moi qui connais pas très bien cet univers et j'ai été fasciné et fasciné par par autant de autant de trucs qui dépassent l'entendement quoi c'est à dire que le gars quand il te dit ouais mais attends 200 000 c'est le prix de mon appart et 200 000 pour eux c'est comme si le film était 2 euros à Winamax tu vois c'est n'importe quoi chez eux et du coup c'est totalement apparent donc du coup voilà moi je voulais vraiment en parler parce que c'est un film qu'il faut voir vraiment il faut vraiment le voir c'est un film qui n'est pas juste là pour raconter une histoire vraie c'est aussi là parce qu'il y a une proposition cinématographique tu sens que le gars il a vraiment pensé ses plans il a pensé le montage vraiment c'est très bien organisé et tu comprends limite tu pourrais même pas avoir besoin des dialogues que tu comprendrais l'état d'esprit de chaque personnage parce que c'est filmé de manière à ce que à ce que t'aies pas besoin de dialogue en fait voilà bien sûr que t'as besoin des dialogues pour comprendre que des trucs spécifiques genre pourquoi il a perdu ou pourquoi il a gagné mais si t'as pas les dialogues tu comprends qu'il a gagné et tu comprends qu'il a perdu parce que la mise en scène te le fait sous-entendre grave tu vois genre le fait qu'il soit perdu qu'il soit un peu à l'ouest et qu'il comprenne pas ce qui se passe au début du film sans les dialogues de ses potes tu le comprends donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch ce sera très bon très bon parce que comme je l'ai dit moi il me manque un peu de technique économique j'aime bien je suis assez curieux et donc du coup quand on balance un truc et bien je veux un maximum d'informations et ça me frustre toujours de me dire que j'ai besoin limite de faire pause ce que j'ai pas fait parce que j'ai arrivé sur France 2 donc pas de pause et puis j'aime pas mettre pause tout simplement mais de me dire soit il faut que je fasse pause il faut que j'aille chercher des infos soit après le film il faut que j'aille chercher des infos mais du coup je vais pas le recevoir de la même manière enfin je vais pas recevoir le film de la même manière que si j'avais regardé toutes ces informations là avant et je trouve ça dommage parce que je pense que si tu me connaissais plus et bien tout ce côté technique je l'aurais je l'aurais acquis et donc du coup j'aurais dit ouais putain c'est encore meilleur que ce que je pensais quoi bref c'est vraiment cool donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la partager sur les réseaux sociaux à me dire en commentaire si tu l'avais vu si maintenant t'as envie de le voir ou si comme moi justement tu l'as vu sur France 2 je rappelle que sur Facebook tous les dimanches sur la page Facebook Morgane et son ciné sur la page Facebook Captain Watch et le Twitter de Captain Watch je propose 4 films qui sont disponibles à la télé le dimanche soir donc voilà sois attentif c'est tous les dimanches à 17h et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait actionne la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile salut Sous-titrage ST' 501